Bonjour les loulous, aujourd'hui je suis de nouveau sur la route et je pensais à une chose à laquelle je voulais partager avec vous. Quand nous sommes en voiture, je trouve que cela constitue une belle allégorie de vie pour nous tous, une belle représentation symbolique pour nous tous et comment certaines situations de la vie se posent à nous. Lorsque nous sommes sur l'autoroute, comme je suis là en ce moment, pour info je vais à Toulouse, quand nous sommes sur l'autoroute, notre attention, si tout va bien, si on est en effet un bon conducteur, responsable, si tout va bien, nous regardons au loin et plus nous allons vite, plus notre attention se concentre au loin. Notre focalisation se fait au loin pour pouvoir anticiper ce qui arrive et imaginez un peu si vous regarderiez le bout de votre capot, je ne donnerais pas cher de votre peau pour qu'en quelques minutes, vous terminiez contre une glissière ou contre un arbre. Vous voyez où je veux en venir ? Plus nous allons vite, plus loin nous regardons. Mais en revanche, ceci a un effet pervers, c'est qu'on ne voit plus ce qui se passe aux alentours. Alors certes, bien entendu, j'ai le rétroviseur intérieur, j'ai le rétroviseur extérieur qui me permet de regarder ce qui se passe derrière moi et à côté de moi, mais le paysage, je dois vraiment faire un effort pour le voir. Et plus on va vite, moins nous voyons ce qui se passe autour de nous. J'ai eu le plaisir de faire beaucoup de karting au niveau amateur, assez élevé mais amateur. J'ai également fait de la course automobile sur circuit et je peux vous dire que plus on va vite, moins vous regardez ce qui se passe autour de vous. Ça peut être un peu l'allégorie de notre vie quand nous avons, vous savez, ce qu'on appelle la tête dans le guidon. C'est qu'on est sur un objectif, sur une chose et il faut absolument terminer et on ne se rend plus compte de ce qui se passe autour de nous, on ne se rend plus compte non plus de ce qui se passe dans notre foyer, on ne se rend plus compte non plus des besoins de notre femme, notre compagne, notre compagnon, nos enfants. Et on passe à côté littéralement de choses réellement essentielles. Alors certes, il y a des moments dans la vie où cela demande en effet beaucoup de concentration et beaucoup d'attention, mais ça ne peut pas être constant, ça ne peut pas durer sur le temps. Je veux dire, être la tête dans le guidon pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, ce n'est pas sain. Vous allez rater beaucoup de choses. Voilà, ça c'était juste la petite pensée que j'avais aujourd'hui à partager avec vous sur l'autoroute. Et demain, je reviens vers vous, vers une pensée qui rejoint celle d'aujourd'hui, c'est la trajectoire imaginaire. Je vous en parle demain, vous allez voir. Pour l'heure, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A demain. Ciao.